Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va se rendre tiens du côté de Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup d'actualités en ce moment même. Dans la ville, on va en parler avec notre invité du jour, Marcel Sigiscard. Bonjour Marcel Sigiscard. Bonjour. Alors je le disais, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pointe-à-Pitre en ce moment. D'abord on va commencer par l'actu la plus chaude, c'était bien évidemment le conflit des taxis. Ça y est, on a trouvé un accord, enfin c'est plus une suspension de conflit pour permettre que cette saison touristique des croisières se passe pour le mieux. Tout à fait, donc j'ai été interpellé en ma qualité d'élu, lorsque j'allais me rendre sur le port pour représenter le département par les professionnels de taxi, de VTC et de lotis, me disant qu'ils ont un problème. Effectivement, j'ai constaté que la ville était bloquée samedi matin et que les taxis étaient dehors du fait qu'ils ne pouvaient plus accéder au port sur la direction du port autonome parce qu'il, le fait que l'arrêt, l'arrêté du préfet avait été cassé par le TA, il ne souhaitait que ce soit que les taxis de la ville de près d'Apitre qui n'entrent sur le port. Donc sensibilisé par ce fait-là et sensibilisé aussi par le fait que, en faisant ma représentation, le président de Costa me dit que ça leur pose problème et que cela risque d'aller plus loin, je me suis donc retourné vers ce taxi-man qui m'avait interpellé et leur donné rendez-vous pour que nous puissions réfléchir ensemble. – Quelle a été la tonalité de la rencontre ? – La rencontre a été en deux temps, d'abord, personnellement, je les ai rencontrés à mon local et ensuite avec le maire de près d'Apitre, par la suite, avec M. Boucard qui avait désigné le président de Cap Excellence, à Jari, entre 18h30 et 2h du matin, quasiment. – Très longue réunion. – Très longue réunion, mais très consensuelle, parce que je pense que tous les acteurs voulaient sortir par l'euro, c'était la tonalité qu'avait posée d'emblée le médiateur qui nous accompagnait également, que les gens puissent se parler, qu'on puisse lever les points de blocage, parce que je dois dire que c'était une réunion entre les professionnels de taxi, entre les syndicats et les syndicats, de telle sorte qu'ils puissent, que nous puissions sortir avec un accord et que nous le transmettions au préfet, en l'occurrence, le sous-préfet. – C'est un accord provisoire, on l'a bien compris, tout à fait. Qu'est-ce qui reste à faire, là, pour que ce soit définitif ? – Alors, il y a deux choses. D'abord, je remercie les professionnels pour la tenue et la qualité de cela, et également le sous-préfet qui a accepté que nous puissions lui transmettre très tard dans la nuit cet accord et qu'il ait ouvert le port dès 6h du matin, parce que ce n'était pas gagné, ce qui a permis que le bateau qui rentrait dimanche matin a pu bénéficier des professionnels. L'accord dit que provisoirement, les taxis sont d'accord pour une nouvelle répartition dans l'enceinte du port, c'est-à-dire 10 taxis, 4 VTC, 4 lotis. – Le temps que le tribunal puisse juger sur le fond cela, le préfet va voir, puisqu'il m'a dit, lorsque je l'ai eu à 2h du matin, qu'il allait analyser juridiquement cet accord-là pour voir si on peut aller jusqu'au terme de la saison touristique. Je souhaite que nous puissions aller avec cet accord. – C'est un vœu qui a été formulé par l'ensemble des acteurs ? – Par l'ensemble des acteurs signés, je pourrais vous transmettre cet accord-là, parce que je pense que vous l'avez, qui est par l'ensemble des acteurs, et ça je pense que c'est une bonne chose. – En attendant, est-ce que l'image de la Guadeloupe, l'image de Pointe-à-Pitre en sort écornée ? – Alors tout d'abord, ce n'est pas seulement l'image de la Guadeloupe lorsque les taxis se bloquent, puisque comme je vous l'ai dit, je me suis rendu compte que les taxis étaient bloqués, que les gens déambulaient dans la ville avec leur valise, c'est l'ensemble de l'image de la Guadeloupe, qui est d'ailleurs citée par les meilleures destinations aujourd'hui, c'est le paradoxe de ce jour-là, et depuis 2-3 jours, c'est que la ville de Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe est citée comme meilleure destination, et qu'on se retrouve dans ce cas-là. Mais en tout cas, ce que je souhaite, et j'espère que le CTIG fera en sorte que cette image d'une journée ou de deux journées puisse être, je dirais, effacée. – Il va falloir rassurer aujourd'hui. – Absolument, et je pense que c'est le rôle du CTIG et des professionnels du transport. Pointe-à-Pitre a souvent été montré du doigt, on dit que c'est sale, on dit qu'il y a des travaux tout le temps, on dit qu'on n'est pas en sécurité, c'est faux tout ce qu'on dit ? – Alors je ne dirais pas que c'est faux, mais je dirais simplement sur les deux points… – Parce qu'il y a des images qui circulent un peu partout. – Tout à fait, bon, les images, alors ça dépend à quel moment on prend les images. Tout d'abord, je précise qu'effectivement, nous sommes dans un processus de rénovation urbaine qui est long, 2006, on casse des immeubles, on refait. Deuxièmement, les actualités qui se sont faites sur les trous dans les routes sont dues souvent parce qu'on n'a pas encore pu faire des travaux de réfection des enrobés, mais surtout parce que tout le fond logier, tout le centre-ville est sujet à la réfection des égouts de l'eau potable. Donc effectivement, c'est très important. – Donc il y a une énorme patience. – Il y a une énorme patience à demander. – Et puis, s'agissant de l'insécurité, quand vous avez eu les chiffres qui sont sortis, ce n'est pas plus important qu'ailleurs. C'est un sentiment, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que mon collègue Jacques-Hélène Hogan, qui est en coproduction régulièrement, a les chiffres et que nous mettons les moyens pour pouvoir faire en sorte, avec la police nationale, avec le sous-préfet, que ce sentiment puisse diminuer le plus possible. – Les poubelles. – Alors, les poubelles, alors… – On a reçu Jacques Bogo ici. – Tout à fait. – Il nous a expliqué que c'était qu'à l'excellence. – Tout à fait. Alors, ce que je dis, et c'est dommage, parce que, et je le dis souvent, ce n'est pas seulement sur le transfert des déchets que ce problème de connexion dans les EPCI en général se pose, puisque je discute avec mes collègues dans les autres EPCI, ce problème de transfert des déchets, à la fois encombrant et des déchets ménagers, pas ce problème. Ce que je souhaite, et je le dis à mes collègues, c'est que la notion de proximité puisse demeurer, même si la loi noterée veut que l'on transfère un certain nombre de compétences aux EPCI, mais que la notion de proximité puisse revenir, que les élus qui sont en charge de ces dossiers-là, et que les techniciens qui sont en charge de ces dossiers-là se retrouvent, et que l'administré puisse se retrouver, parce que nous avons encore un problème de déchets, mais il faut qu'on aille plus loin, au-delà du fait que ce sera ramassé en temps et en heure, mais nous avons un problème d'environnement général sur lequel nous devons travailler. Chaque citoyen doit pouvoir aller dans une politique de diminution de ces déchets pour que la Guadeloupe puisse bénéficier d'un visage, quel que soit l'endroit, plus acceptable. Jamais on n'est parti d'aussi loin, on a l'impression, du côté de Pointe-à-Pitre, du côté de l'opposition, en tout cas, pour ce poste de maire, puisque c'est ça qui est brigué, on imagine, à travers tout ce qui se passe. Comment vous l'accueillez, comment vous le vivez, Marcel Sigisquin ? – Écoutez, lorsque nous sommes en démocratie, chaque personne est à même… – Non mais je parlais au sein de la majorité, ça ne se fissure pas, non ? – Non, pas du tout, je crois que nous sommes une équipe soudée. – Vous étiez prêts ? – Nous sommes une équipe soudée, pardon ? – Vous étiez prêts à ces attaques ? – Ah ben oui, à partir du moment que nous travaillons et que nous entendons, comme tous les citoyens, moi je vis la ville, je vis en ville, j'écoute les gens, les remarques nous sont remontées et on sait qu'il faut que nous soyons performants, que nous nous perfectionnons dans les attentes de la population et c'est ça à quoi moi je m'attèle, en l'occurrence sur le RICIS, sur le centre-ville, sur la sortie sud-est et sur les opérations qui me sont… – Mais sans marge de manœuvre avec 56 millions d'euros de déficit, vous le savez ? – Alors, tout à fait, la CRC dit que nous avons 56 millions de déficit, les relations entre la CRC et la ville s'améliorent parce que les techniciens de la ville sont en train de travailler pied à pied avec la CRC de telle sorte qu'on puisse trouver les voies et moyens pour pouvoir, un, répondre à leurs questions, deux, appliquer leurs recommandations de la mesure où nous pouvons le faire et j'espère qu'on pourra le faire de telle sorte que la situation à la fois en fonctionnement et en investissement de la ville puisse nous permettre d'appliquer les politiques publiques que nous souhaitons pour la population et le bien-être des Guadeloupés. – C'est une épée de Damoclès qui plane au-dessus de votre tête, en tout cas, en vue de la réélection ? – Enfin, pour ma part, lorsque nous présentons un bilan à la population, je crois que nous pouvons expliquer notre politique et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis prêt à le faire, tout à fait, pour pouvoir accompagner l'équipe, pouvoir mener éventuellement cette équipe et accompagner cette équipe à la victoire et je crois que la population pourra nous faire confiance dans les six années à venir. – Allez, on quitte point à pitte, on se rend du côté du Conseil départemental. Ce lundi matin, le sénateur Théophile s'est fendu d'un courrier qu'il a adressé à la présidente du Conseil départemental, relançant l'idée d'un congrès, relançant par là même l'idée de l'évolution institutionnelle, d'une assemblée unique, c'était en filigrane. Votre position, elle est laquelle ? – Ma position est de temps, à titre personnel, j'avais déjà demandé à la présidente, il y a un an déjà, de réunir le congrès sur un certain nombre de sujets, puisque vous savez que la présidence est tournante, donc l'année dernière, lors de sa part présente, je lui avais demandé de réunir le congrès, elle m'avait dit qu'elle allait y réfléchir. Elle a enfin accepté le principe de le faire, puisqu'elle l'a annoncé lors de ses voeux à la presse, qu'elle allait le faire, elle l'a expliqué en plénière du budgétaire. – Nous, au niveau de notre parti, le PDG, nous lui avions écrit pour nous dire que profitons du grand débat qui se fait jour au niveau national, de remettre des sujets pragnants sur le dossier, de telle chose que les Guadeloupéens puissent s'exprimer, en l'occurrence à travers leurs représentants, que sont les élus départementaux, les élus régionaux, associés bien sûr aux maires, aux parlementaires, de telle chose que nous puissions reconstruire ou construire un projet qui puisse avoir une direction de responsabilisation locale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de reconcentrations se fait au niveau de l'État, et ce qui fait que nous nous écartons de plus en plus des préoccupations premières des populations. Et on le voit, le président Macron a dû se rendre à l'évidence qu'il fallait retourner au plus près du terrain des préoccupations des concitoyens en venant consulter les maires. Et donc je pense que c'est l'occasion de pouvoir remettre à plat les préoccupations à la fois sociales, à la fois économiques de notre département, de notre archipel, pour voir quels projets que nous présentons aux Guadeloupéens de telle chose que nous puissions donner des perspectives. – Ça va se faire quand ? – Écoutez, il appartient à la présidente et au président… – Donnez-nous une espérité. – …au président de région de pouvoir fixer la date. Il faut que ces deux exécutifs s'accordent sur, à la fois une date et sur le contenu de la réunion du Congrès. – Oui. L'évolution institutionnelle, vous y êtes favorable ? – Alors, j'y suis favorable à condition qu'il y ait, bien sûr, des contre-pouvoirs. Quand vous regardez la Constitution française, quand vous regardez dans tous les pays, il faut qu'il y ait à la fois un exécutif, à la fois des assemblées qui puissent permettre que l'équilibre des pouvoirs puisse être assuré pour que la population ne se retrouve pas avec une personne qui dirige l'ensemble du pays. Donc, c'est l'un des… – Il faut regarder ce qui se passe en Martinique en ce moment ? – Alors, y compris, y compris l'expérience de la Guillaume, puisque c'est deux expériences différentes. Pourtant, ils ont deux collectivités différentes. Donc, il nous appartient, dans le cadre de cela, si nous devons évoluer vers une structure, une assemblée unique, que nous puissions nous baser sur ces expériences-là pour pouvoir construire et bâtir ce projet que nous présenterons aux Guadeloupéens. – Merci Marcel Sijuska. – C'est moi qui vous remercie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. À très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada